C4, C6, C3. Si les noirs jouent des 5, on échange la colonne C. Là c'est pas une colonne semi-ouverte, c'est une colonne ouverte. Et là on joue quoi ? On a échangé un pion latéral quand il y a une colonne centrale. Donc structurellement, c'est... Ah non, ça se reconstitue, je dis une bêtise. Donc il y a deux pions centraux chez les noirs et deux pions centraux chez les blancs. Alors quand je vous dis qu'on me la connaît cette position, ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire quoi ? Non. Oui et non. Ça veut dire qu'il y a la question du cou blanc. Alors, est-ce qu'on la joue avec D3 ? Est-ce qu'on la joue avec D4 ? Sachant que si on joue par exemple un coup comme... On a passé beaucoup de temps sur cette séquence, vous allez voir comment on l'a travaillé. Le problème c'est que les noirs peuvent... Enfin, je vais le dire autrement. C'est une vraie question dans la position. Une vraie grande question. Est-ce qu'on joue D3 ou D4 ? Si on veut la jouer tranquille, on joue D4. Si on veut jouer au con... Eric, bravo ! Sauf qu'on est allé plus loin. Calculez-le. Est-ce qu'on peut jouer cavalier F3 ? Sachant que Kv3, ça permet éventuellement un D4. Vas-y Eric, balance. K et C6. Ça craint, hein ? La différence dans cette position-là, c'est que normalement il y avait F5 pour protéger les pions. Et rappelez-vous, on avait proposé BK. D'accord ? Et là, ça craint pour les... pour les noirs, ils font comment ? Par exemple, si les noirs jouent... Non, non. Eric, non. A6, on n'est même pas obligé de sauver le cavalier. Si le pion prend le cavalier, on prend la tour. Sinon, on fait cavalier prendre. D'accord ? Et si le pion joue, là, on fait quoi ? On prend le pion. D'accord ? Ok. Ou alors, on peut prendre le cavalier. Parce qu'on attaque la dame aussi. Le pion prend. Le cavalier prend. Bon. Attends, 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 attends. Analysez-moi. Évaluez-moi la position. C'est évident. Il y a quand même un pion doublé ici. La paire de fous n'est pas un argument. Les blancs et les noirs, les blancs sont sains structurellement. Il y a peut-être un chouïa au niveau du développement des noirs parce que le fou est actif. Donc, je pense qu'il doit y avoir avantage blanc. Il n'y a pas photo. D'accord ? Surtout au niveau structurel. Donc, dans la partie, il y a été joué quoi ? C'est enregistré, hein ? Cavalier F6 ? Ah, E3. Sur E3, ici, si on joue D5, E3, c'est correct. D5, puis on prend E3. Sauf que sur E3, sauf que sur E3, non, je parle un peu vite quand je dis que c'est correct. Que pour jouer les noirs ? Que pour jouer les noirs ? Eh bien, les noirs pourraient jouer D4. Et est-ce que vous assumez D4 ? Pion prend, c'est pas sérieux, hein ? Brigitte, finissons. Si, pion prend, dame prend, pion isolé. Certes, on peut gagner un temps sur la dame, mais structurellement, pion isolé. Cavalier B5 ? Cavalier B5 ? Après, Geneviève, on fait quoi ? On peut prendre... Non ? On peut... Oui, mais justement, on peut prendre... Et pourquoi pas D3 ? C'est jouable, ça, D3 ? Histoire de bloquer D2, et c'est pas clair, en fait. D'accord ? Donc, moi, je trouve qu'il y a de l'instabilité après D3. Si on veut la jouer tranquille, ici, on joue D4. Le mauvais côté de D4... Le mauvais côté D4, c'est le fou, ici. Il y a des cases blanches à surveiller. Et la case C4, qui est exploitable par les... Par les noirs, en fait. D'accord ? Alors, vous aimez... Ça veut dire quoi, la case C4 est exploitable par les noirs ? Les noirs, ils vont jouer ça, tôt ou tard. Ils vont jouer Cavalier là, Cavalier là, Cavalier là. Et s'ils jouent... Ouais, c'est la même problématique. Si les blancs jouent ça pour chasser le Cavalier, c'est C3 qui devient... 7. Pas bon. Il faut que je manipule un peu plus précisément. Peut-être que comme on a mangé, non ? Ouais. On est combien au niveau pizza ? Combien ? Combien ? Euh... Mais dans la pizza ? 1, 2, 3, 4... 2, 4... Ouais, comme vous voulez, moi, je vous suis. En fait, on s'aperçoit dans la position que le coup D3 ou D4, c'est beaucoup. D4, il faut faire gaffe à la case C4 et à la diagonale blanche. Tiens, Etienne. C'est gentil, Etienne. Non. Dans la partie, ce qui a été joué... Attends. Toi, tu payes souvent. Je mets 10 euros. Tu mets la différence. Non. Essayez... Essayez de... Essayez d'avoir de la monnaie. François, ça n'a pas un peu de monnaie ? Je suis déconné. On va attendre qu'Etienne nous... nous dise combien on doit prendre la bise. Ah oui, il y a de la monnaie, là. Je te prends 10 euros en piège, je te donne 10 euros. Tiens, Geneviève. 5, 7, 8, 9, 10. Merci, Geneviève. Tiens, Geneviève. J'ai le numéro, hein, tiens. Bien sûr, la pizza qu'on a eu jusqu'à présent, c'est moi qui commandais, donc 1-11-51, pizza de la Siotin. Non, mais j'ai le numéro, autant prendre toujours avec le même. Oui, mais on connaît, je le fais, tiens. Oui, mais non, il livre vite. Bon, dis-moi, dis-moi, il y a combien de pizzas ? On prend quoi comme pizzas ? Quatre romages ? Royal, quatre romages. Oui. 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 Merci.